Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne MacPro pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux cartes. Nous allons essayer d'expliquer les vocabulaires utilisés dans un jeu de cartes professionnel. Déjà, lorsqu'on parle de cartes, on distingue deux grands jeux de cartes dans le système francophone ou anglo-saxon. On distingue le jeu de cartes de 32 et le jeu de cartes de 52. Ici, nous allons prendre le vocabulaire des différentes cartes utilisées dans ce jeu de cartes. Pour cela, nous allons commencer par les couleurs. Déjà, que ce soit le jeu de 32 ou de 52 cartes, on distingue quatre couleurs. Ces couleurs sont le pic, communément appelé Macabo noir par des jeunes, le cœur, communément appelé Macabo rouge, le carreau, appelé communément Biscuit carré, et le trèfle, appelé communément Arachide. Toutes ces quatre couleurs, comme nous avons dit tantôt, sont présentes dans les jeux de 32 et de 52 cartes. Mais aussi, nous avons les cartes spéciales. Nous avons quatre cartes spéciales. Donc, l'As. L'As est matérialisé par un seul symbole au centre de la carte, avec le signe A, comme As. Nous avons l'As de trèfle, l'As de cœur, l'As de pique et l'As de carreau. La deuxième carte spéciale est le roi, ou encore King, d'où la lettre K. On a le King de cœur, King de carreau, King de trèfle, King de pique. La troisième carte est la dame. La lettre Q, comme Queen, qui signifie dame. On a Dame de cœur, Dame de carreau, Dame de trèfle, Dame de pique. Et la quatrième carte spéciale est le valet. Valet, matérialisé par la lettre J, ou encore J commande. Le J ici signifie Jack dans la notation anglo-saxonne. Et Jack s'était considéré comme un valet. Nous avons donc le valet de cœur, le valet de carreau, le valet de trèfle et le valet de pique. Au-delà de ces quatre cartes spéciales, dont l'As, le roi, la dame et le valet, nous avons les cartes ordinaires. Et le nombre de cartes ordinaires dépend du jeu que nous utilisons. Si nous utilisons un jeu de 52 cartes, nous avons 8 cartes ordinaires allant de 2 à 10. Donc, 2, 3, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes ordinaires, oui, allant de 2 à 10. Donc, et ces cartes ordinaires sont présentes en toutes les couleurs. Ici, nous avons les 9 cartes ordinaires en carreau. Nous avons aussi les 9 cartes ordinaires en pique, les 9 cartes ordinaires en trèfle et les 9 cartes ordinaires en cœur. En plus de ces 9 cartes ordinaires, nous avons les 4 cartes spéciales. Donc, l'As, le roi, la dame et le valet. On aura donc, pour chaque carte, oui, alors pour chaque couleur, 13 cartes. 13 cartes qui partent de l'As au 10, en passant par le roi, la dame et le valet. On aura donc 13 fois 4, c'est-à-dire 52 cartes. D'où l'appellation jeu de 52 cartes. Dans un jeu de 32 cartes, certaines cartes ne sont pas présentes, dont les cartes allant de 2 à 6. Donc, il n'y a pas ces cartes. Mais cependant, on a 4 cartes ordinaires allant de 7 à 10 et 4 cartes spéciales, dont l'As, le roi, la dame et le valet. Ce qui fait 4 cartes par couleur, et puisqu'on a 4 couleurs, ça va faire 4 fois 8 d'antes. On aura au total 32 cartes. Chaque couleur a donc 4 cartes spéciales et 4 cartes ordinaires, c'est-à-dire chaque couleur a 8 cartes. 8 fois 4, 32 cartes. Pour matérialiser cela, ou alors, si vous avez compris le principe de l'appellation des cartes, voici un petit exercice pour nous exercer. Considérons dans un jeu de 32 cartes, une main constituée de 5 cartes non ordonnées. La première question, quel est le nombre de mains possible? La deuxième question, combien de mains contiennent exactement un roi et deux dames? Là était le premier exercice. Le deuxième exercice, on part maintenant dans un jeu de 52. Donc, considérons un jeu de 52 cartes. Une main constitue de 6 cartes non ordonnées. Première question, quel est le nombre de mains possible? Deuxième question, combien de mains contiennent au moins 3 cœurs? J'attends vos réponses en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Merci.